Salut tout le monde, c'est Max Zitzaz et aujourd'hui on apprend à faire un rollback. Dans le fond, un rollback se fait en plusieurs étapes. La première étape que je vous conseillerais de le faire, ce serait de l'essayer dans un quarter pipe. La première chose qu'on veut faire, c'est de monter. On ne veut pas aller trop haut. La raison pour laquelle on ne veut pas aller trop haut, c'est parce qu'on ne veut pas revenir trop vite. On veut quand même avoir du contrôle, mais on veut quand même avoir une bonne vitesse pour reculer. Parce que si on va trop vite, on va perdre notre stabilité et on ne saurait plus vraiment quoi faire. Et si on va trop lentement, on va perdre notre équilibre. C'est ça qu'on veut pas vraiment. On veut vraiment être dans le milieu, avoir une bonne vitesse puis avoir la bonne stabilité pour pouvoir réussir le truc. Dans le fond, la deuxième chose qu'il faut faire pour le rollback, la deuxième étape, c'est vraiment quand vous allez monter, vous allez être à votre bonne hauteur. Vraiment suivre le vélo, vraiment suivre le mouvement des pédales. À la vitesse qui recule, c'est la vitesse à laquelle on veut reculer. Parce que si on recule plus lentement, vous allez ralentir vraiment votre mouvement, vous allez ralentir le vélo. Puis ça, comme je vous ai dit tantôt, quand vous allez aller trop lentement, bien vous allez perdre votre stabilité, vous allez perdre votre équilibre. Si vous allez trop vite, bien vous allez perdre l'équilibre encore parce que vous n'allez pas être capable de suivre le mouvement. Et une troisième étape à faire aussi, ce serait vraiment quand vous allez monter, vraiment mettre votre poids vers l'arrière quand vous allez reculer. Parce que si vous le mettez par l'avant, le vélo va s'en aller par là, vous voulez vous en aller par là. Ça fait que vous allez, à contre sens, vous allez perdre votre équilibre dans le fond. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire ça comme ça. Vous n'allez pas capable de reculer dans le fond. Autre chose à faire aussi, quand vous l'essayez dans un quarter pipe encore une fois, c'est que vous allez commencer à tourner vraiment une fois rendu par terre. Tout seulement une fois rendu par terre parce que si vous commencez à tourner dans la transition, vous allez partir trop rapidement d'un côté. Puis là, vous ne serez jamais capable de réussir le truc. Là, il y a toujours le côté lequel il faut tourner quand vous allez vraiment faire votre rollback, quand vous allez reculer. C'est vraiment important de toujours tourner du côté où vous allez suivre votre rotation. Donc quand vous allez, par exemple, faire un 180, vous allez faire un 180, vous commencez déjà à tourner de ce côté-ci. Ça fait que c'est vraiment important quand vous allez pratiquer vos rollbacks de tourner du bon côté. Parce que comme je l'ai dit, vous commencez par faire votre rotation, vous tournez, votre rollback est déjà prêt à tourner pour faire votre virement. Si vous voulez tourner de l'autre côté, vous allez perdre tout votre momentum, puis ça va être vraiment plus dur de réussir le truc. La question pour laquelle je vous dis de le pratiquer vraiment plus dans un quarter pipe ou en 180 pour réussir le rollback, à part que dans un bank, c'est parce que dans un bank, encore une fois, c'est une question de stabilité, c'est que ça va vous prendre plus de temps. à revenir par en arrière une fois rendu en haut que si vous le faites dans un quarter pipe ou en 180, par exemple. Ça fait que le temps que vous allez arrêter en haut, vous allez perdre votre équilibre un peu plus, puis ça va être vraiment plus dur après être vraiment droit à avoir le bon mouvement pour reculer, puis vraiment réussir le rollback, en fait. quand vous allez arriver pour tourner, vous allez être rendu par terre, si vous le laissez dans un quarter pipe ou en 180, vous allez commencer à tourner votre guidon, vraiment amorcer le tour. Quand vos pieds vont commencer à être placés dans la bonne position, là vous allez les bloquer pour pédaler comme si vous alliez aller par en avant, puis vous allez tirer avec vos draps pour le ramener, vraiment aller dans l'autre direction, puis vous allez avoir réussi votre rollback. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tous les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à réussir vos rollbacks, puis ne manquez pas la capture de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501